En faveur de la 11e session du cadre permanent de concertation des trésors publics de la CEMAC, les acteurs du marché financier ont adopté des résolutions nécessaires pour remédier aux difficultés liées au marché des valeurs du trésor public en vue de redynamiser ce marché qui attire de moins en moins d'investisseurs. Le marché des valeurs du trésor de la CEMAC a enregistré un emploi de 6.931,4 milliards en France-EFA à 20 juillet 2024. Malgré cette croissance chiffrée, on note une évolution nombreuse des indicateurs du marché humain et une atonie du marché secondaire avec l'enregistrement de quelques incidents de paiement. Ce système contenu constitue des menaces pour le bon fonctionnement du marché. Afin d'éviter ces différentes situations conjoncturelles et de mieux anticiper les tombées d'échéance, il est recommandé la finalisation du projet de compte humain du trésor, la constitution des poussins de trésorerie, la réorganisation des services du trésor. La question liée au renforcement des capacités organisationnelles et humaines pour atteindre l'objectif du développement économique de la sur-région a été au centre de cette rencontre qui a permis aux experts d'adopter des mesures correctives pour une meilleure gestion de la trésorerie. Les thématiques abordées ont permis de mettre en lumière l'importance sociale et de renforcer les compétences à tous les niveaux de nos institutions. En effet, le développement des capacités organisationnelles et humaines ne devrait pas être considéré comme un simple exercice technique, mais comme une nécessité pour garantir la pérennité et l'efficacité de notre marché. Au terme de ces assises, le président du comité du cadre permanent de concertation des trésors publics de la CEMAC a annoncé la mise en place sous peu d'une charte d'éthique et de déontologie pour la rédynamisation du marché des valeurs des trésors publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada